Bonjour, je m'appelle Geoffrey, je suis un des deux cofondateurs de Bonne Gueule, une petite société qu'on a créée comme un simple blog en 2007 avec mon copain Benoît. Déjà à l'époque, l'objectif c'était d'aider les hommes à se sentir mieux dans leurs vêtements, leur permettre de vivre une expérience de mode stylée et engagée, en les conseillant sur les bonnes marques, les bonnes matières, en les aidant à faire des bons achats. Et au début, ce qui était simplement un hobby d'étudiant, c'est devenu au fil des années le premier média de mode masculine en France, couplé d'une marque digitale, ce qu'on appelle aujourd'hui une DNVB, ces fameuses marques digitales verticalement intégrées. Donc une marque qui se distribue à la fois en e-commerce et avec un réseau de boutiques. Nos projets, pour les années qui viennent, sont nombreux. Dans un premier temps, il s'agit pour nous de déployer notre réseau de boutiques. Aujourd'hui, on est présent dans trois villes de France, Paris-Lyon et Bordeaux, mais on est en train d'ouvrir des boutiques à Nantes, à Lille, et puis demain, on aimerait être à Aix, à Rennes, à Strasbourg, à Montpellier, à Nice, à Marseille, etc. Partout où les gens nous achètent ou nous lisent. Notre deuxième objectif, c'est de lancer la collection femmes. Parce qu'on s'est rendu compte que sur notre lectorat, il y avait un tiers de femmes qui nous lisaient. Ça fait quand même plus d'un million cinq de lectrices. Et finalement, elles sont là parce que dans la presse féminine, elles trouvent souvent beaucoup de conseils en style, mais pas forcément des conseils sur la qualité ou sur comment sont fabriqués les vêtements. Du coup, on veut la rapporter ça à travers notre média et à travers notre ligne de vêtements pour femmes de qualité et engagées. Du coup, dans ce qu'on cherche chez un candidat, le premier point, c'est vraiment cette passion. Mais pas une passion pour la mode. On ne demande pas aux gens d'être des geeks de la mode comme nous. On a déjà nos journalistes, nos fondateurs, nos collaborateurs en boutique qui le sont. Mais surtout, passionnés de son métier, de sa fonction. Par exemple, si quelqu'un vient faire de la logistique, on attend avant tout que ce soit un passionné de la logistique. On veut que sa fonction, il la transpire et qu'il nous aide à devenir meilleur là-dessus. Le deuxième point qui est super important, c'est l'autonomie. On est une société qui grandit vite et il y a aujourd'hui différents services, parce qu'on est, comme je l'ai dit, 47. Du coup, il faut avoir des gens qui comprennent vite l'organisation, qui comprennent vite les besoins de leurs collaborateurs et pas forcément qui attendent que le travail vienne à eux. On cherche des gens qui soient hyper proactifs. Et on considère qu'un manager doit être une sorte d'entrepreneur de son service et qu'un collaborateur T1 doit être aussi une sorte d'entrepreneur de son poste. Donc, si vous êtes autonome et vraiment proactif, venez chez nous. Et le dernier point qui est vraiment clé pour nous et qui est non négociable, c'est d'avoir des individus qui sont au service du collectif. On prône vraiment une bienveillance et pour nous, ce n'est pas juste des mots. On veut des personnes qui ne soient pas des requins, pour qui le bien-être et la satisfaction de leurs collaborateurs, c'est quelque chose qui compte. Si vous êtes comme ça, si vous avez envie de boire des bières le soir avec le reste de l'équipe ou des softs, il n'y a pas de problème si vous ne jugez pas d'alcool, on sera hyper content de recevoir vos candidatures et de voir si peut-être il y a une aventure à créer ensemble.